... Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Rockstead Revolution Une série que je vous avais promis ensuite à un sondage, une découverte a été tournée il y a quelques temps J'avais demandé si vous vouliez voir un let's play Ça avait été plutôt positif, alors j'ai été malheureusement très occupé, j'ai pas eu le temps de le tourner plus tôt Mais ça y est, on va se lancer Donc je vous mettrai, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, le lien de la découverte dans la description Pour que vous puissiez aller jeter un oeil On va tout de suite se lancer dans une nouvelle partie Alors, on va se mettre en difficulté intermédiaire mais un petit peu plus costaud Donc les settings de base vont jouer en fait sur les niveaux de difficulté que vous voyez ici Mais vous pouvez tout à fait les modifier une fois qu'il y a les pré-générations Et c'est ce qu'on va faire Donc nous, on va jouer sans le début facile, sans l'aide du conseiller, bien sûr, pas besoin Par contre, on va garder les pandémies, on va pas se mettre en mode électrophobie Donc on va avoir éventuellement des poules qui viendront nous observer dans la pénombre Et on va pas non plus désactiver le mode sphexophobie Enfin, on va pas activer le mode sphexophobie Qui fait qu'on évite d'avoir des bourdons et autres abeilles qui viennent nous hanter également Donc c'est des petits easter eggs dans le jeu qui jouent pas sur la jouabilité en tant que tel Mais qui apportent un petit peu de fun Nous, par contre, on va garder Attente des ministres Les requêtes des ministres sont très compliquées Les ministres débloquent des politiques uniquement lorsqu'ils sont satisfaits On va garder une attente du peuple au milieu Le soutien des carifis décline avec le temps Se faire réélire, nécessite une approbation modérée Les journalistes coûtent cher On va également garder la géographie telle qu'elle est là Des montagnes et des collines Les terrains fertiles sont moins communs Donc on aura moins de terrain pour poser nos champs Par contre, la politique étrangère, on va changer On va partir sur faible quantité d'échanges commerciaux Relations compliquées avec les dirigeants étrangers Histoire d'apporter un petit peu plus de fun On va également passer le front de libération du Bassanji au milieu Pour qu'il entraîne plus d'insurgés On va garder la densité de base L'économie, on est sur le plus difficile Petit budget en début de partie Pas de remboursement pour la destruction des bâtiments Les renseignements, par contre, on va garder celui-ci Indicateurs nationaux détaillés disponibles Et on va garder les bonus débloqués grâce à mes parties précédentes Parce que c'est pas plus mal Et on a du coup 168% de niveau de difficulté C'est déjà pas mal Et c'est parti, je vous laisse la petite intro Alors, pardon, on va s'appeler le signe noir bien sûr Et on va se lancer Je ferai un petit rappel historique ensuite Eh bien, cela s'est mal terminé Journée d'investiture, encore Cette fois-ci, je dois faire mieux En Basenji today, there is a mood of jubilation As thousands crowd the streets in celebration The first ever democratic election In the People's Republic of Basenji is a success Five years ago, the monarchy was replaced By a transitional government And now, finally, after great struggle Democracy has come to Basenji For the first time in their turbulent history Both Basenji and ethnic Karifi Are voting for a government of their choice Twelve political parties campaigned Representing a wide political spectrum With the largest, the Basenji Nationalist Party Sweeping the election with 72% of the vote Good morning, Your Excellency My name is Sabria I have been assigned as your political strategist And I am Yusuf I will be serving as your military attache The first task before you is to appoint cabinet roles For representatives from across our great nation These are critical positions Once appointed, cabinet members are constitutionally protected They cannot be removed from office Indeed, you will be stuck with these ministers For better or worse I would advise you to listen to their needs And I say look for loyalty There will be hard days ahead We will need a cabinet that is on our side No matter what And it's done On a donc eu la petite introduction On va commencer par choisir notre gouvernement Alors, j'ai débloqué un ministre Lors d'une partie précédente Mais je pense pas qu'on va l'utiliser tout de suite Parce qu'on va l'utiliser On va rester sur les ministres de base Donc pour la petite intro Comme vous l'avez vu Le Basenji est un pays du Moyen-Orient Qui a été géré par une monarchie Pendant pas mal de temps Des dizaines d'années En 2012 Il y a eu un événement Qui a fait que la monarchie a été renversée A savoir des policiers Qui ont tiré sur un enfant Et ça a généré une crise politique Et une colère populaire Suite à quoi Un gouvernement temporaire a été mis en place Et au bout de 5 ans Le frère, il me semble Du président temporaire Qui était ministre de la Défense A essayé de faire un coup d'état Et de prendre le pouvoir Il a échoué Et donc finalement Les élections ont pu être mises en place On est donc en 2017 Et puis notre premier mandat commence N'est-ce pas ? Et donc dans le jeu Vous êtes le président élu Et vous êtes bloqué dans une boucle temporelle Et qu'à chaque fois que vous êtes destitué Vous vous retrouvez à recommencer une investiture Pour essayer d'aller de plus en plus loin Notre objectif sera donc d'être réélu deux fois Alors ça prend pas mal de temps Donc je sais pas si on pourra aller jusqu'au bout Enfin même si on y arrivera Mais on essaiera de faire au moins un mandat Si on peut être réélu au moins une fois Tout dépend de comment se passe le jeu Avec les difficultés qu'on a mises Il y a moins un qui est du fun Alors on va commencer par Choisir notre gouvernement Alors Ce qu'il nous faudrait C'est un ministre du développement Étant donné qu'on a un peu boosté le FLB Il nous faudrait un ministre de la défense Les finances on peut s'en passer pour l'instant Il nous faudrait les ressources naturelles Et j'aimerais bien On peut en mettre 4 au début J'ai pas précisé J'aimerais bien un ministère de la citoyenneté Pour pouvoir travailler sur les Sur les relations avec les carifi Donc les carifi qui sont Une minorité ethnique Dans le Au basenji Donc il y a les basenjiens et les carifi Et de base Ils sont considérés comme des parias Fichés etc Et c'est assez intéressant de travailler A les A les rendre égaux Avec le reste des basenjiens D'abord parce que j'aime bien l'idée Et en plus parce que Les basenjiens n'aiment pas Donc ça met un challenge intéressant Pour garder une popularité assez haute Alors Qu'est-ce qu'on va prendre Donc lui Il est pas mal Donc chaque Chaque ministre a normalement Un point positif Un point négatif Et lui par exemple Est assez intéressant Parce que son point positif C'est que Les unités civiles Spécifiques à son département Obtiennent une amélioration gratuite Par contre il peut mourir N'importe quand Donc L'amélioration gratuite Est assez intéressante Au ministère des ressources naturelles Donc je pense qu'on va le mettre là Pour l'instant On verra si on a Éventuellement une autre idée Dans la foulée Ensuite Elle on va la mettre Au ministère de la citoyenneté Son ministère n'a pas de coût opérationnel Par contre Elle est Addicte à la drogue Donc elle disparaît Pendant quelques tours De temps en temps Et on peut lui faire Aucune requête Pendant cette période Et l'approbation Baisse dans sa province natale Quand elle fait ça Ensuite Ici On a Un Ministre carifi Qui est intéressant du coup Pour ce qu'on veut faire Mais il peut aller à aucun poste Qui nous est utile Il nous faudrait On a dit Un ministère de la défense Un ministère du développement Alors est-ce qu'on a quelqu'un d'intéressant ? Lui Les coûts de construction sont réduits Pour les bâtiments Qui dépendent de son ministère Alors ça peut être intéressant En développement Parce qu'on a pas mal De bâtiments Bien sûr Qui sont liés Par contre Il va changer des politiques Aléatoirement Sans nous demander Donc il faudra Qu'on garde un oeil sur lui Ici On commence avec 3 points de faveur Par contre La voyaité des autres ministres Baites de 1% Tous les 3 tours Donc ça Ça pique un peu au début Lui Il a des options D'événements supplémentaires Pour les événements spécifiques A ce ministère Par contre Les politiques se débloquent Beaucoup moins vite Je pense qu'on va le mettre Au ministère de la défense Lui On a également Karim Souleyman Qui est populaire Approbation plus élevée Dans sa province natale Mais par contre Il est égoïste Donc ignorer ses requêtes A un fort impact Sur sa loyauté envers vous Et lui Alors il y a un petit bug Sur la description De son De droite Il est commerçant Il est bien commerçant Tous les discours publics Obtiennent un bonus D'approbation Alors j'en fais pas des masses Des discours Mais ça peut toujours être utile Par contre Il est pas idéaliste Il est populiste Ce qui donne des bonus Pareil quand on fait des actions Il fait que Non oui je me trompe Excusez moi Il fait que Quand il a des demandes Ce sont toujours Des demandes nationales Et pas des demandes Liées à sa province Parce que souvent Avec chaque ministre Là il y a une petite icône de couleur Qui correspond en fait A sa province d'origine On verra ça en jeu Et souvent Ils font des demandes En rapport avec leur province Du genre Mais administrer On demandait Est-ce que vous construisiez Un théâtre Etc Lui il fait toujours Des trucs nationaux Mais Je pense qu'on va Prendre celui là Ministre du développement Ils peuvent quasiment Tous être ministre du développement Sauf lui Mais on va prendre celui là On gardera un oeil sur lui Et on est parti Ça y est Nous voilà en jeu Alors Voilà notre petit Basenji Donc vous vous reconnaissez Ici les petits symboles Dont je vous parlais à l'instant Qui correspondent à Chaque province Alors La carte est pas mal Parce qu'on a Trois provinces ouvertes Sur la mer Ce qui veut dire Qu'on va pouvoir en faire Trois provinces Potentiellement Touristiques Donc comme d'hab On commence avec Une Centrale électrique Et Un Une mine De pétrole Pour faire de l'électricité Qui ne sont reliées à rien Il va falloir qu'on s'en occupe Et Les pays étrangers Ne sont reliés à rien Également Alors Il va falloir qu'on fasse un petit Point de la situation On a quelques grandes villes Le Banifa Est assez énorme Le Banifa C'est notre province capitale Enfin C'est là où il y a La capitale Et le palais présidentiel Qu'on voit ici Il y a des points de vie Si on perd le palais présidentiel On perd la partie Il est assez grand Franchement Très très grosse province Est-ce qu'il touche Non il touche pas le bord ici Il ne peut pas se faire envahir directement par là On a nos trois pays Frontaliers Avec lesquels il va falloir qu'on essaie de s'entendre au mieux Si on peut éviter des guerres Ça ne se fait pas plus mal Même si c'est pas forcément un problème Alors la première priorité Ça va être de relier tout ça Donc on va passer par ici Pour éviter de traverser là Et d'avoir tout notre trafic Qui passe par un village Qu'on ne pourra pas upgrader Même si la centrale électrique Normalement ne devrait pas avoir un très très gros trafic On va commencer comme ça Donc déjà maintenant On a de l'électricité 142 d'énergie Pour 61 d'usage Notre budget de 335 Et il ne monte pas Il va falloir qu'on fasse quelque chose Et les renseignements Sont en train de monter petit à petit Donc on va avoir plein de choses à faire Dans notre premier tour On n'a que 4 actions Parce qu'on a 4 ministres Chaque tour on a 4 actions C'est le nombre de ministres qu'on a Si on a tous les ministres Et bien on a 4, 5, 6, 7 actions par tour On a un petit truc vert Parce qu'on peut choisir une politique gratuite Comme avantage Pour la dernière partie que j'ai faite On a débloqué ça Et je pense qu'on va commencer par les péages Parce que ça rapporte franchement pas mal pour commencer Ça va baisser le divertissement Mais on est capable de s'en sortir Donc les politiques Ici Ne demandent Vous voyez qu'il y a un petit rond ici Ne demandent rien pour être activé Enfin il faut qu'elle soit recherchée par le ministre Et après ne demande rien Si c'est activé Vous avez les bonus et les malus qui sont associés Si c'est désactivé Bah vous n'avez rien D'ailleurs on peut voir qu'ici Il y a une petite flèche qui apparaît Quand je touche à ça Donc ça c'est J'ai une politique que j'aime bien Pour commencer la partie Parce qu'elle rapporte assez vite Et la conjection du trafic Est relativement basse au début Donc c'est pas plus mal Pourquoi j'ai choisi ces différents Ces différents ministères pour commencer Donc la citoyenneté je vous l'ai dit Parce qu'on va essayer de s'occuper des carifis La défense Parce qu'on va avoir du FLB en face Donc il va falloir qu'on ait les compétences Et les politiques pour gérer Les ressources naturelles Parce que c'est pareil C'est un ministère qui est assez important Que ce soit pour faire de l'énergie Ou pour gérer l'exploitation minière Et compagnie Et notamment les unités civiles qui sont liées Et le développement Parce que pareil C'est un ministère assez important Et en plus il y a beaucoup de politiques Vous voyez il y a quand même 4 secteurs De politiques Donc du coup c'est intéressant de commencer tôt On va faire un petit tour du coup de tout ça Donc on va commencer par la citoyenneté Donc tout ce qui a un petit symbole comme ça Ça coûte un point d'action à changer Donc il faut qu'on fasse gaffe En outre Là je vous ai montré qu'on pouvait activer et désactiver Une fois que j'aurai décidé de l'activer Si je décide de le désactiver et de le réactiver Les gens vont faire la gueule Parce qu'on n'est pas constant Donc il y a un délai On peut le faire mais sans malus il y a un délai Pour l'instant On va rester en interdiction d'entrée Et par contre là on va passer les carifi à ficher Pour l'instant on ne peut pas les rendre égales Parce qu'il va falloir faire les recherches qui vont bien Mais on va les passer à ficher Donc de base ils sont considérés comme des parias Les carifi sont traités comme des citoyens de seconde zone Les communautés sont libres de choisir les zones Où les carifi peuvent résider Et les commerces peuvent refuser de servir les carifi s'ils le veulent Nous on va direct les passer à ficher Ça nous consomme un point Bien qu'ils puissent vivre et travailler où ils le souhaitent Ils sont inscrits sur un registre Et en plus de difficulté à accéder au service public Donc les carifi vivent majoritairement à Carif La province de Carif Donc direct on va prendre un malus d'approbation Et c'est pas très grave Au niveau des perspectives culturelles On peut faire amende honorable Ça me paraît pas mal Notre histoire contient son lieu d'atrocité Pour guérir nous devons rendre ce que nous avons volé Compenser ce que nous avons détruit Vous excusez auprès de ceux que nous avons blessé Et assumé nos responsabilités Quoi que cela nous coûte Donc ça nous coûte un peu cher Mais c'est pas si mal C'est pas si mal pour un début Ici on va rester en interdiction d'entrée Et je pense qu'on va commencer à chercher Le visa de travail Pour encourager des travailleurs à nous rejoindre Quoi qu'on a déjà une... On n'a pas une force de main d'oeuvre si fiffole Amnesty Non on va commencer à rechercher les cartes d'identité Pour les... Pour les... Pour les carifi C'est parti Ensuite La défense Alors la défense Alors des trucs genre missiles et tout C'est peut-être pas tout de suite adéquat Agent dormant Le tank bipède Bof La machine Pour voyager dans le temps C'est pareil C'est pas trop le thème Je pense qu'on va partir sur la reconnaissance Pour commencer Hop Alors les ministres peuvent vous dire Ah mais non mais c'est une idée de merde De s'occuper de cette politique Si vous voulez forcer à le faire Ils vont perdre de la loyauté Défense nationale Ça me va Autorisation de la torture Bah non pas forcément On va rester en compromis Parce qu'il faut qu'on gagne un petit peu de renseignements Donc là on gagne un par tour C'est pas mal Ressources naturelles Alors là par contre On va rester électricité A volonté exploitation Ça on va pas changer Et on va commencer A chercher un peu Économie verte Non Pour l'instant Alors on commence toujours avec C'est... Le pays dans cet état là C'est constant Je pense qu'on va partir Sur l'inspection des véhicules Ça va nous permettre d'augmenter un petit peu L'environnement et la santé publique Qui sont quand même assez importants Et ici On a pas regardé On a juste pris les péages Mais il faut quand même qu'on lui fasse rechercher quelque chose Donc on donne la priorité aux voitures On va commencer comme ça La priorité aux voitures C'est pas mal Au niveau censure Pareil On va la garder Le temps de monter un petit peu Par contre Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre en place Une surveillance Je pense Ici Sécurité sociale Sécurité sociale à deux vitesses Au moins 20 par tour On n'est pas prêt à payer ça Éducation limitée Éducation nationaliste Ça serait pas mal Une petite éducation Un peu plus avancée C'est pareil Ça coûte assez cher À terme Je pense qu'on ira vers l'éducation laïque Mais du coup On va commencer par la surveillance Pour avoir un petit gain constant D'intelligence C'est quand même relativement rare Alors on va quand même faire un petit tour ici Donc les impôts On peut quand même là Là où on n'a pas de ministère On peut changer les politiques On peut pas faire de recherche Mais on peut changer les politiques Parmi celles qu'on a disponibles Typiquement là On a une Une approbation Pas trop mal Une prospérité par contre Pas trop mal Donc on gagne plus de sous avec ça Les impôts rapportent plus La prospérité moyenne est basse Non On est On paye On est sur des impôts proportionnels On a un service minimum Pour nos travailleurs Au niveau des diplomatiques Pour l'instant On va rester non aligné On va pas choisir tout de suite Qui on va essayer de draguer Et là on va garder Un jardin international Priorité à la sécurité Ça me parait bien La justice On pourrait passer en bureaucratie policière Plutôt que la police au rabais Qui est quand même pas hyper efficace Par contre ça va nous coûter cher Donc pour l'instant on va se calmer Là pareil On va rester en justice expéditif Pour l'instant Ok donc les politiques C'est bon On a fait le tour Il va falloir qu'on construise un peu Et il nous faut des points C'est pour ça que j'en ai gardé deux Il va falloir qu'on fasse quand même Quelques constructions Donc vu qu'on a commencé A construire des routes Une fois qu'on a construit Une route Ça nous coûte un point d'action Mais toutes les routes supplémentaires Nous coûtent juste de l'argent Pour le tour Donc on va En profiter Hop On va relier Nos petites zones ici Tac Voilà Parfait Ici c'est quoi ça Des sites historiques Patrimoine mondial De l'UNESCO Parfait Alors ce que je voudrais faire Également C'est un inspecteur des ressources Alors l'inspecteur des ressources Ce qu'il va faire C'est que vous voyez Quand je le sélectionne Il y a plein de petits points Ici qui apparaissent Il va nous permettre De éventuellement Trouver des nouveaux sites Donc soit du pétrole Soit de l'or Soit de la bauxite Soit éventuellement De l'uranium Et bien sûr C'est des ressources Qui vont nous servir A fabriquer des choses Ou à faire du commerce Avec l'étranger Étant donné que Notre petit ami ici Est au ministère des ressources Naturelles On peut le monter Gratuitement Euh Ah non d'ailleurs On peut pas C'est pas lui Une amélioration gratuite Ah bah non Elle a pas marché C'est pas grave Enfin c'est Ah si pardon Il est directement monté Level 3 Autant pour moi Il a monté 2 niveaux D'un coup du coup Un niveau pour son Il devait être déjà niveau 2 Et j'ai payé l'influence Pour le faire monter niveau 3 C'est pas grave C'est ce que je voulais faire De toute façon Le faire monter niveau 3 Donc étant donné qu'il est niveau 2 On ne voit que les ressources Où il y a réellement quelque chose Parce que sinon Il y a plein de petits points d'interrogation Mais il peut rien avoir Quand il va chercher Et vu qu'il est niveau 3 Quand on aura cherché Toutes les ressources Euh Tous les 6 mois Je crois Euh On peut lancer une prospection Pour faire apparaître Une nouvelle ressource aléatoire Et grâce à ce niveau 3 On aura des chances Que ce soit D'une ressource Qu'on a pas déjà Ce qui est bien pratique Ça nous évitera d'avoir à l'acheter Donc on va directement Aller là Mais on va pas faire la recherche Tout de suite On la fera Ça coûte un point d'action Donc on la fera au prochain tour On a encore des trucs à faire Avec nos sous Et notamment Il faudrait qu'on construise Au moins un champ Si on peut Alors Depuis que j'ai fait la découverte Il y a eu une mise à jour Qui fait que les Zones En verte Ont une Une fertilité maintenant Donc il faut qu'on essaye De mettre nos champs Sur les zones les plus fertiles possibles Ici il y a pas mal de zones Avec 99 C'est pas mal dans le coin On va faire notre premier champ Ici on a dit Et c'est parti Donc la priorité au champ Ça va nous permettre De démanteler Les camps des nations unies Qui ont été construits Pendant la guerre civile Qui nous rapportent Gratuitement de la nourriture Et chaque camp Produit 18 de nourriture Donc là on a 90 de nourriture de produit Et 45 qui va dans nos villes Par contre Les citoyens n'aiment pas du tout ça Si on clique sur une ville Voilà Lui par exemple C'est un conservateur religieux Qui est natif basangien Et il nous dit La guerre est finie Pourquoi l'ONU est-elle toujours là ? Donc en fait L'ONU met des assez gros malus Pour nos citoyens Par contre Quand on les détruit Ça nous fait un malus De diplomatie globale Donc si on va dans La diplomatie On a une réputation diplomatique De 4 Quand on va détruire Des camps de l'ONU Ça va nous mettre Un vieux malus là Donc il faut faire attention Pas tous les détruire d'un coup De toute façon Il faut déjà Qu'on fasse suffisamment De nourriture Pour commencer à les détruire On va en profiter Pour regarder un petit peu Ce qu'on a On a le Chikenistan Donc notre fameux Notre fameux poulet L'impératrice Galinette 1er On a également Le Zarbil Ici Qui est celui Avec lequel On ne s'entend pas Salutations votre excellent Je tiens à me présenter Je suis King Najia Hassan De la république de Zarbil Mais félicitations Pour votre élection J'espère sincèrement Que votre nouveau régime Sera un fermant soutien De la communauté internationale Pas de soucis Donc pour l'instant Il ne nous aime pas On va essayer de changer ça Et à chaque fois En fait Il y a un pays Qui nous aime bien Un pays ambivalent Et un pays Qui nous aime pas Ça c'est toujours pareil Félicitations votre excellence Je suis président Adela Adzi De la république de Kasselara Mais félicitations Pour votre élection Votre peuple a pris La bonne décision En vous désignant A la tête de l'état Nos deux nations Ont une longue tradition De coopération Alors n'hésitez pas A me contacter Si vous avez besoin De quoi que ce soit Parfait Donc là On pourra négocier Des accords éventuellement Par contre Il nous faudra Des points d'action Pour ça Donc pour l'instant On ne peut rien faire Les USA La Russie Et la Chine S'en foutent de nous C'est normal Ils ne nous connaissent pas Et d'un avis Qu'on a construit un champ On va quand même Se permettre de Démanteler un camp Pour commencer A améliorer Un petit peu L'approbation On voit qu'on est A 45% partout C'est pas si mal Honnêtement Donc là Vous voyez On est passé à 3 Parce que On a détruit un camp Donc pendant 7 mois On a un malus Et je pense Qu'on va pouvoir Passer au tour suivant Alors est-ce qu'on aurait Des routes éventuellement Supplementaires A construire Ici on a un site Je crois On a dit On pourrait construire Une route déjà Là Tant donné qu'on va Très probablement Construire Un site Enfin On va rechercher ici Et qu'il y aura quelque chose Puisqu'on sait qu'il y aura quelque chose On peut Déjà faire des routes Je ne sais pas si c'est Mon bonhomme Il y en a ici C'est en plein milieu de nulle part Ici aussi Ici C'est en plein milieu de nulle part Parce que cette route N'est pas à nous Quoi d'autre Ici il y en a deux aussi En plein milieu de nulle part Donc on les fera Le moment venu On va garder quand même Un petit peu d'argent On ne va pas tout claquer en route Dès le début Et on passe Alors Notre premier tour C'est bien passé Souvent il y a des événements Pendant les tours Qui vont Qui vont faire Divers choses Ça dépend de Ça dépend de l'événement Et de ce qui se passe dans le monde Là il ne s'est rien passé Donc on va rechercher Notre première ressource De la bauxite Ça c'est cool Une ressource très intéressante Et du coup On va commencer à se déplacer Par là-bas Avec notre petit bonhomme Et on va pouvoir Directement Commencer à ramasser De la bauxite Hop là Donc pour l'instant Elle va nulle part C'est pas grave On va investir un peu Je pense Là on commence à faire 55 de nourriture Avec un champ On va commencer directement A fabriquer De la nourriture industrielle Et du coup Des lingots de bauxite Pour pouvoir Faire de la Du commerce Tout simplement Il va falloir aussi Qu'on s'occupe un peu Des budgets Parce que ça pique un peu Là La santé Dans la province de Sabah Alors On veut fabriquer On veut fabriquer Quoi déjà ? C'est quoi que j'ai sectionné là ? Une usine de plastique je crois Oui On veut fabriquer Une usine de plastique On va la mettre A un endroit Pas hyper attractif Mais pourtant Assez central Du coup Avec ça Il nous faut Une usine Ça par contre Ça doit être construit A côté d'une ville Donc on va la faire là Pour l'instant On va claquer Du Du travailleur Dans notre province Principale Et on va Fabriquer de la nourriture Industrielle Directement Donc on va pouvoir Commencer à vendre On a déjà dépensé Tous nos points Malheureusement Ça va assez vite Il va falloir Au début On a plein Plein de trucs à faire Il va falloir Qu'on construise également Au moins Un camp militaire Et si possible Un Comment Un bâtiment Un bâtiment Des services secrets Pour pouvoir avoir Une agente Des services secrets Qui va être capable De détecter Les camps du FLB Sinon On risque de douiller un peu C'est parti On passe le tour Pour l'instant Votre excellent J'ai découvert Que le ministre Nazaire A reçu des pots de vin Pour faciliter Les contrats D'approvisionnement Cette information Pourrait nous être utile Que voulez vous en faire On l'arrête Et on laisse Ah ouais 25 Moins 25 De loyauté Ça pique quand même Enterrer les preuves Un tel scandale Serait impossible à gérer On va enterrer les preuves Pour l'instant En espérant Que ça ne sera pas découvert Mais on peut pas trop Se permettre Moins 25% De loyauté Cache là On n'a pas ce qu'il faut Alors Il nous faut Une base militaire On va la faire On va la faire Ici Voilà Ici Notre première base militaire Et on va également faire L'agence de renseignement Ici Dans notre capitale Donc il va nous falloir 20 de 20 de Comment Renseignement Je vais y arriver 20 de renseignement Par contre Par contre Pourquoi notre truc Ne produit plus Demande de pétrole 106 Tu fais quoi toi Ah oui On envoie du pétrole Au plastique Bah tu vas d'abord Privilégier la centrale électrique Parce que c'est un peu la loose Ça ça va nous servir uniquement à faire de la thune D'ailleurs on va tout de suite aller s'en occuper Alors Le chickenistan Serait pas contre Un petit peu de nourriture On va se lancer On va négocier un petit accord Avec nos derniers points Si on peut Donc pour l'instant Il nous aime pas trop Donc on peut envoyer que 25 Mais On va se lancer On a ce qu'il faut On va faire 54 Et en plus On va En faire un petit peu moins Au prochain tour Parce que Le chicken talk Ou Je pense Il se clocera Et ils Prétendent Ils comprennent Ce qu'il se dit Donc C'est quoi Une grande rire Une grande rire Tout le monde est dans ça Oui Mais Ils sont tellement dans ça Que ce n'est pas une rire Qu'est-ce que les chickens vivent ? Je pense qu'ils remplissent les chickens Tous les derniers Et j'espère que personne ne le voit Je le voit Je le vois Je sais que Vous le voit Jussef Je le sais Alors régulièrement Il y a des petites news Comme ça Quand vous faites des trucs Dans le jeu J'aime bien ça Ça met une petite ambiance Je trouve ça assez sympa Du coup Il nous faudrait D'autres pétroles Assez rapidement Mais On n'a peut-être Pas que ça A faire Et notamment Il faut qu'on s'occupe De ce problème De santé Je pense qu'un petit hôpital Serait pas de trop Ah Saba C'est parti Un hôpital pour Saba C'est cadeau Ça me fait plaisir Et on peut l'améliorer Ou pas Il nous faudrait 50 et une faveur Du ministre de la développement On n'a pas 50 Ok On a une faveur Mais on n'a pas 50 Donc on ne peut pas L'améliorer pour l'instant Tant pis C'est pas grave Pareil pour l'instant Notre mine de bauxite Ne fait rien Est-ce qu'on pourrait pas En vendre d'ailleurs Du bauxite Juste du bauxite brut Non Personne n'achète De bauxite brut Ici Ils achèteraient Des lingots d'or Et de l'aluminium Par contre L'aluminium C'est de la bauxite Raffinée Donc si on avait Une fonderie On pourrait le vendre Ici Il y a pas mal de trafic Dis donc Direct là 33% de trafic Cash C'est normal Le pétrole Va jusqu'ici Et le plastique Remonte Jusqu'à l'usine Là C'est pour ça Le jeu simule ça Relativement bien Je trouve Même si théoriquement En dessous de 50% Le trafic Est pas encore gênant Le jeu simule Assez bien Les trajets Je trouve ça cool Allez On passe un petit tour Je regret de vous informer Que des documents Prouvent en trafication Dans l'affaire De corruption En fuité Ah merde Le public est au courant Les gens manifestent Dans la rue Et demandent votre démission Alors Tout ceci est ridicule Je suis au dessus des lois On peut perdre Directement en état de droit Et peut-être Moins 10 d'approbation Ou alors Il faut prendre les devants Excuse public Profond regret Bref la totale Bon bah on va s'excuser Eh oui Ce n'est pas coûteux Alors Ah on a elle Qui nous contacte C'est celle Qui nous aime bien Développer notre relation Etats-Unis Avec les Etats-Unis Aiderait grandement A stabiliser la région C'est quelque chose Que nous devons au moins Considérer Ça me va On va essayer De devenir un peu plus Spot avec les Etats-Unis Et pour ça Alors il faut qu'on atteigne quoi ? Ils veulent Réputation visée Même valeur Ok Je crois qu'on pourrait Peut-être s'en tirer En faisant juste une ambassade Du coup On va faire une petite ambassade Des Etats-Unis Pour commencer direct Bim Voilà Donc les pays comme ça Peuvent régulièrement Venir vous demander des choses Vous n'êtes pas obligé D'accepter Si vous acceptez Et que vous ratez Ça baisse beaucoup Si vous refusez Ça baisse un peu Donc l'un dans l'autre Voilà C'est une question D'équilibre Comme toujours Toi tu vas fouiller Et t'as trouvé du pétrole Parfait C'est parfait Tu vas partir par là-bas Et on va s'occuper D'exploiter ce pétrole Avec nos deux derniers points Pour pouvoir éventuellement Commencer à en vendre Donc il nous faut Un point de construction Plus un point Pour construire des routes C'est comme ça J'ai pas assez de thunes Pas de chance Pas de chance Pas de chance J'ai pas assez de sous Alors du coup Qu'est-ce qu'on va faire Avec notre dernier point On va commencer A négocier Avec notre ami là Une exportation De pétrole Donc pour l'instant On n'en a pas A exporter C'est pas grave On est déjà passé La nation qui a la même valeur Qu'en construisant Une ambassade C'est plutôt cool Donc là Comme je disais On n'a pas suffisamment De pétrole à exporter Mais c'est pas grave Ils vont Ça va juste Ça va juste s'activer Comme ça Et Comment dire Et dès que j'aurai Du surplus En fait ça le vendra Tant qu'il n'y a pas De surplus Ça ne le vend pas Et on va S'arrêter là Pour ce premier épisode On a pu faire quelques tours C'est déjà cool J'espère que Ce début de série vous plaît On va essayer d'aller Le plus loin possible Pour l'instant Les gens nous détestent A cause de notre Boulette de corruption Mais bon C'est comme ça C'est la vie N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous